Alors bonjour à tous, donc aujourd'hui nous retrouvons Stéphanie qui a accepté gentiment de faire cette interview avec moi. Stéphanie vient de terminer le programme Identité Gagnante de l'Académie de la Votre Performance. Stéphanie, est-ce que tu veux bien te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas ? Oui, bonjour Nathalie, bonjour à tous. Alors moi je travaille depuis une vingtaine d'années en RH et ces dernières années plus particulièrement gestion de projet. J'ai effectué plusieurs reconversions dont la principale en tant que masseur équin, donc c'est spécialisé en chevaux de sport. A la suite de ça, il a fallu que je revoie ma stratégie puisque j'ai eu un petit événement de santé qui a fait que je ne peux plus exercer à proprement parler le métier de masseur équin. Et je voulais me reconvertir dans la préparation mentale du fait de mon bagage et de mes expériences et de ma passion pour le sport. Et me voilà, 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 à l'Académie. Et donc quelles sont les motivations qui t'en fait venir à l'Académie ? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Oui, initialement au départ j'ai poussé la porte de l'Académie par curiosité. En fait il y avait certaines publications qui me faisaient écho, ça ressemblait un peu à un parcours personnel que j'avais fait justement dans le cadre des problématiques que j'avais rencontrées, que ce soit professionnel ou de santé. Et je me suis dit bon allez, pourquoi pas ? Ça a l'air assez innovant, quelque part c'est simple, c'est concret, ça répond un peu à ma manière de penser. Donc j'y suis allée, ça m'a interloquée. Et puis j'avais été mise en relation sur LinkedIn, on m'avait un peu interpellée sur LinkedIn là-dessus, donc j'ai été voir, j'ai creusé et j'y suis allée. Voilà, l'appel du cœur. Exactement. Alors est-ce que tu peux nous expliquer comment elle était la Stéphanie d'avant ? Ah la Stéphanie d'avant, elle était, alors elle était, elle est toujours très combative, mais elle avait des fois l'impression de buter sur des problèmes, enfin voilà, des fois j'avais l'impression de tourner en rond autour d'un problème, de ne pas comprendre, j'avais la tête qui voulait absolument y aller et puis il y avait tout chez moi qui freinait ou alors je ne sais pas, j'avais l'habitude de trouver des excuses ou d'essayer de me dire oui mais et puis de réfléchir, réfléchir, réfléchir et en fait je n'avançais pas sur ces problèmes-là et alors que le reste fonctionnait très bien, donc je me suis dit il y a quelque chose qui doit être bloqué plus profondément et que je n'arrive pas à atteindre toute seule. Donc voilà, la Stéphanie, elle avait déjà fait un gros boulot sur elle-même et puis là elle bloquait sur les 10% qui restaient. Et donc après maintenant, après le premier programme, on a fait, on a travaillé six mois, même pas trois mois ensemble. Quels sont les résultats que tu as vus ? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce qui a changé pour toi ? Je respire, je respire. J'ai l'impression d'être complète, de m'être réappropriée justement ces 10% qui bloquaient, de plus tourner en rond, j'arrive à faire face aux problématiques là où je butais, c'est-à-dire les problèmes où j'avais l'habitude de buter et où in fine je répétais toujours le même schéma et où je rencontrais toujours la même chose, etc. Même cause, même conséquence et là au final, je m'en sors mieux, j'appréhende mieux. Donc ça m'a soulagée, j'ai vraiment une grosse liberté de penser, je vois les choses avec beaucoup plus de perspectives et puis surtout je suis mieux avec moi-même mais dans mon intégralité et je le vois par le biais des relations que j'ai autour de moi, que ce soit familial ou même professionnel. Au départ, c'est des petits changements imperceptibles, c'est subtils et puis progressivement, on se rend compte de l'impact et là, c'est génial. Enfin moi, déjà que je souriais tous les jours, mais alors là, j'ai une excuse en plus pour le faire. C'est le début. Donc changement interne, changement externe, changement d'interrelation, changement… Oui, et ça continue tous les jours. Oui, maintenant, est-ce que tu as l'impression d'avoir des outils qui vont t'aider au quotidien ? Oui. Oui, oui. Quand je vois que j'ai une pensée complètement inutile ou à me dire « Et si je ne réussis pas ? Et si je ne réussis pas ? » Et là, je me dis « Oh, stop ! » On va aller prendre un peu de hauteur et je mets en place les outils qu'on a vus ensemble et là, voilà, ça prend une autre dimension et finalement, ça permet de remettre les choses en perspective et ça, c'est top. Je me sens plus armée. Et alors, qu'est-ce que tu pourrais dire à quelqu'un qui hésite à faire le programme Identité Gagnante ? Ça doit avant tout être un choix personnel. Ça, c'est une certitude. Et ensuite, il faut se lancer pour soi et accepter de jouer au jeu. Si on n'accepte pas de jouer au jeu, si on vient avec des certitudes que ça ne sert à rien… Enfin, j'ai tendance à dire que si vraiment on est ancré là-dedans, ça va être compliqué de s'y mettre et de s'ouvrir pleinement. Il faut accepter d'y aller, de prendre ce qu'il y a à prendre et puis d'accepter qu'à l'intérieur de nous, ça va changer, ça va secouer, que ça va impacter à droite, à gauche et puis voilà. Et ne pas écouter les candidatons parce qu'il y en a partout et la jalousie, ça fait partie du monde. Donc, il faut y aller pour soi et si on a vraiment envie d'y aller et d'avancer et de grandir et de ne pas rester sur le quai de la gare, il faut y aller. Oui, tout à fait. C'est vraiment ça. On vous donne des outils, mais après, c'est vraiment à vous d'aller connecter à l'intérieur et être transformé par vous-même parce que sinon… C'est un vrai travail personnel qu'on peut reproduire sur tous les sujets, tous les jours. Donc, non, c'est top. Bon, merci Stéphanie pour ton témoignage. J'espère que ça donnera envie à d'autres personnes de se lancer dans le programme. Eh bien, j'espère aussi. Merci à toi. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage FR ?